Bonjour tout le monde Notre nouvelle leçon de grammaire d'aujourd'hui Une leçon de base Une leçon très très importante C'est la phrase Les objectifs de notre leçon d'aujourd'hui sont Définir et reconnaître la phrase Identifier les quatre types de phrases Cherchant Regardez l'image On a un extraterrestre Qui a atterri dans un jardin Et il tente de communiquer avec la fillette Mais son traducteur a mélangé A mélangé bien sûr les mots Et on va essayer de remettre les mots dans l'ordre Pour avoir une phrase compréhensible Alors regardez la phrase qu'on a Suis, je, martien, la, de, mars, planète Bien sûr on peut pas bien sûr considérer ces mots là Comme phrase Parce qu'il n'y a pas vraiment un sens Donc le plus important dans la phrase c'est le sens Donc on va essayer de remettre en ordre ces mots là pour obtenir un sens Je vous laisse un peu de temps Et voilà Donc je suis martien De point d'explication De la planète Mars Donc là on peut dire qu'on est devant une phrase Tout d'abord il y a le sens On a compris quelque chose Deuxièmement on a au début de la phrase la majuscule Et à la fin on a le point Donc ce qu'il faut vraiment retenir C'est que la phrase est une suite de mots qui a un sens Parfois on trouve bien sûr une suite de mots Mais quand il n'y a pas le sens On peut pas la considérer comme une phrase Donc le plus important dans une phrase c'est deux sens Et on a bien sûr vu aussi que la phrase commence par une majuscule Et se termine par un signe de ponctuation Alors pour le signe de ponctuation Il peut être un point simple Il y a un point d'exclamation Point d'interrogation Et aussi les points de suspension Regardons maintenant ces phrases Il est bientôt 16h30 Ce n'est pas moi Puis-je aller aux toilettes ? Arrête de bavarder Change de sujet Alors là on est devant des phrases Tout d'abord parce qu'il y a un sens En lisant les phrases on a compris quelque chose Et aussi on doit dire qu'on est devant des phrases Parce qu'on a la majuscule au début Et on a aussi le signe de ponctuation Le point Soit le point simple Point d'exclamation Point d'interrogation Et on va essayer d'étudier phrase par phrase Alors la première phrase Il est bientôt 16h30 Ici on est devant une phrase Qui nous donne une information Et la phrase qui donne des informations On l'appelle une phrase déclarative Bien évidemment cette phrase-là se termine par le point Regardez bien A la fin on a le point Mais parfois on trouve aussi des trois points de suspension Dans la phrase déclarative Deuxième phrase Ce n'est pas moi Alors dans cette phrase-là On a un sentiment exprimé Ce n'est pas moi Soit la surprise Soit la peur Soit la colère L'essentiel il y a un sentiment dans cette phrase-là Alors la phrase qui sert à exprimer un sentiment On la nomme une phrase exclamative Et bien sûr Elle se termine par un point d'exclamation Troisième phrase Puis-je aller aux toilettes ? Dans cette phrase-là On a une question Une demande Une demande Bien sûr on demande l'autorisation pour aller aux toilettes Donc la phrase qui sert à poser une question Pour demander l'autorisation de faire quelque chose Bien sûr c'est une phrase interrogative Elle se termine par un point d'interrogation Regardez bien à la fin on a le point d'interrogation Quatrième phrase Arrête de bavarder Là On est devant une phrase Qui sert à donner un ordre Alors là Arrête de bavarder Ici on est en train de donner un ordre à quelqu'un Pour arrêter le bavardage Alors Et la phrase qui sert à donner un ordre On l'appelle une phrase impérative Ici c'est une phrase impérative Puisqu'on a un verbe conjugué à l'impératif La phrase suivante Change de sujet La même chose Ici on est devant une phrase Mais cette fois-ci ce n'est pas vraiment un ordre Mais peut-être c'est une demande Un conseil Change de sujet On remarque bien sûr la ponctuation Ce n'est pas la même Bien sûr les deux phrases sont des phrases impératives Mais la première se termine par un point d'exclamation Et la deuxième se termine par un point simple Alors quant à la ponctuation Quand il s'agit d'un conseil Une demande Là on utilise seulement le point Mais quand il s'agit d'un ordre D'une interdiction peut-être Alors là il faut bien sûr utiliser le point d'exclamation Merci La phrase déclarative La phrase déclarative C'est une phrase qui sert à donner une information Elle se termine par un point aux trois points de suspension Voici un exemple Ce petit enfant est tombé Ici on a une information Et bien évidemment La phrase se termine par un point simple La phrase injonctive ou impérative C'est une phrase qui sert à donner un ordre Un conseil ou une interdiction Elle se termine par un point Trois points de suspension Ou un point d'exclamation Regardez l'exemple Ne va pas dans la forêt C'est une interdiction Ferme la porte C'est un ordre La phrase interrogative C'est une phrase qu'on utilise pour poser une question Elle se termine par un point d'interrogation Regardez l'exemple C'est-il fait très mal ? C'est une question Bien évidemment qui se termine par un point d'interrogation La phrase exclamative sert à exprimer un sentiment de joie, de surprise, de colère, etc. Elle se termine par un point d'exclamation Regardez l'exemple J'ai jamais dit ça Ici, on a un sentiment qui s'exprime dans cette phrase-là C'est pour cela La phrase se termine par le point d'exclamation Résumons l'essentiel La phrase est une suite de mots Qui a un sens Qui commence par la majuscule Et se termine par un point Et il existe quatre types de phrases On a la phrase déclarative La phrase impérative La phrase interrogative Et la phrase exclamative Et ce petit schéma vous montre bien sûr la définition de chaque phrase avec un petit exemple Regardons La phrase déclarative, c'est une phrase qui donne une information L'exemple Je vais à l'école La phrase impérative Donne un ordre Va à l'école La phrase interrogative Pose une question Est-ce que tu vas à l'école ? Et la phrase exclamative Exprime une opinion, un sentiment Quelle belle école Notre vidéo touche à sa fin Bien sûr, vous allez voir d'autres vidéos qui parlent bien sûr de la phrase Cette vidéo bien sûr contient seulement les notions de base En attendant, on va essayer de détailler encore plus cette leçon-là Au revoir Et bon courage J'aime beaucoup Est-ce que bien sûr Les vers